... Dida Kepler, nous avons quitté le village. Nous pensions venir pour le plaisir de retrouver le lac, ses herbiers flottants, ses prairies inondables, mais déjà quelque chose se passe sur la rive. Te voici. Tu portes une valise de carton bouilli, des bottines et un manteau clair qui me rappelle, sans doute est-ce déjà une erreur que cette association, un second manteau en poils de chameau, long et beige à grand col, dont la taille est marquée par une large ceinture et une boucle ronde, une boucle nombril mais disproportionnée, le vêtement préféré, griffé Dior, de Marilyn Monroe. Oui, tu t'approches, dit Ta Kepler, en bottines lassées, cirées, incongrues dans ce sol, boueux, comme si tu pouvais le changer en piste de balle, ta valise vieillotte à la main. Ce n'est pas la première fois que je te vois, bien sûr. Je ne sais jamais à l'avance, par contre, la forme que tu prendras, ni à quel moment tu décideras de te manifester. Te voilà, donc. Le temps est brumeux, l'air si laiteux et dense qu'on pense à des effets spéciaux. On n'y voit rien. On distingue à peine ta silhouette et quelques hautes herbes. D'où viens-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Tu avances, muni d'accessoires que ne t'appartiennent pas, boucles, ceintures, lacets, toits errantes, envolées, attirées de nouveau près du lac de Grandlieu. Trois toits que je croyais éthérées, sans attaches, que je retrouve humaines, habillées de pieds en cap. Je te voulais dépouiller de tout, je me trompais. Je ne t'imaginais pas liée aux choses, dit Ta, et moi encore aux marques, Dior. Comment Dior est-il arrivé là, lui aussi ? Je te voyais comme un feu follet, un caméléon, un esprit. Tu apparaîs, le col boutonné, l'air sévère. Tu tiens ta valise à la main, tu attends le passeur, et cela est très simple. Car, comme n'importe qui, il te faut une barque pour traverser la zone. Tu ne voles pas, ne planes pas, ne marches ni à la surface, ni au fond. Le passeur arrive. C'est un pêcheur du cru, avec un chapeau noir, un chapeau de médecin pour peste ou comédie. Perche en main, il stabilise la barque, te suggère de t'asseoir. Je ne crois pas qu'il te demande autre chose que ta destination, ou une pièce pour la traverser. Face à face, toi assise, lui debout, vous restez à vous taire, parti à sinuer dans les herbiers flottants. Où vas-tu ? Où veux-tu te rendre ? Tu es apparu dans les taillis, les fourrés, les herbiers flottants, entre les herbes et sous les feuilles, dans ces zones que ne vois jamais ni passants, ni pêcheurs. D'abord sous forme de pixels, comme un glitch dans la réalité, un bug visuel, un tremblement du monde. Tes cellules carrées et plates, sombres comme des trous dans le réel, puis brillantes. Être numérique, tu as pris forme peu à peu avec tout ce qui faisait vie autour du lac. L'eau elle-même, puis les sédiments, l'ADN de ceux qui vivaient là, les bactéries, le phytoplankton, les poissons, batraciens, insectes, toutes sortes d'animaux rampants, puis volants jusqu'aux mammifères et aux humains lacustres. Tu as vécu toutes ces vies comme si tu avais l'âge du lac, ces milliers de millénaires. Tu t'avances sur la route, vêtue d'un costume bleu, veste et pantalon bleu sombre électrique, chemise bleu pâle unie, cravate couleur terre à carreau noir, chaussures cirées marron. C'est ainsi que tu sors du décor, comme créé, même si tu n'aimes pas ce mot. Tu extirpes de la poche intérieure de ta veste une offre d'emploi pour un poste dans un entrepôt. On demande un gestionnaire de flux pour une supply chain moderne. Le poste nécessite de maintenir l'écoulement des données et de réaliser les études d'impact liées aux marchandises, ainsi qu'un accompagnement des acteurs et du flux jusqu'au terme. Tout cela te semble parfaitement clair et tu sais que tu vas être pris pour le poste. C'est tout ce à quoi tu aspires. un flux, mettre un terme aux marchandises, accompagner une création dans le moment de sa destruction. Tu vas être adapté au process entreprise. Tu vas proposer de l'améliorer, de l'optimiser, de le rendre universel. Le petit entrepôt ne sait pas à quoi s'attendre. Une des premières choses que nous avons apprises à propos du lac de Grandlieu, c'est que Mylène Farmer y avait tourné un clip en noir et blanc, le clip de la chanson « À quoi je sers ? » sorti le 17 juillet 1989 en 45 tours. Le personnage qu'elle incarne traverse un fleuve, une valise à la main. Elle se dirige vers les enfers, d'où elle retrouve les héros des clips précédents. Sorti des eaux, il l'accompagne pour un ultime voyage, dont on a pu dire qu'il refermait une page, bouclait un cycle dans la carrière de la chanteuse. Brume, barque, roseau, homme au chapeau et à l'œil noir. Dès les premières pages, des éléments laissent croire que le lieu ne serait pas un lac, mais le fleuve des morts, celui d'où l'on ne revient pas. Transportée par Charon, l'héroïne a dû, en toute logique, commencer par octroyer l'obol au passeur, puisque la voilà escortée. Sa valise posée sur les genoux, elle vogue vers les terres du dessous, monde d'Hadès et de Perséphone, tandis que sur les berges, errent ceux qui n'ont pas pu payer leur traversée. Vous savez maintenant en quoi se transforme Dita Kepler ? On peut continuer. Dita Kepler, ce qui compte pour l'instant, c'est que tu joues un rôle. C'est ainsi seulement que nous pouvons te voir. Tu es l'invité, la cliente, celle qu'il faut transporter. Les bottines, la valise confirment le déguisement. Lui, le pêcheur, l'habitant de passé, en te prenant pour tel, atteste ta présence. Ce n'est pas rien, au contraire. C'est la première fois que quelqu'un te regarde, te parle, te considère, même s'il s'agit d'une transaction. Jusque-là, nous te cherchions sans certitude. Brun d'air, boiseau, corde à linge ou fil d'électrique. Au moment d'entrer dans le jeu, tu prenais la forme que tu voulais. Autant dire que pour nous, tu te trouvais toujours, partout et nulle part. Est-ce que, te pistes tant, nous allions percevoir autre chose que du vent ? Une seconde. Qui, de nos jours, connaît Dita Kepler ? Un avatar créé il y a des années sur Second Life. Qui connaît Second Life, d'ailleurs ? L'ancêtre du métaverse. Un espace virtuel où s'inventer, sans bouger de chez soi, des existences nouvelles. Pourtant, Dita Kepler a voyagé, est venu jusqu'à nous. Avant d'atterrir près du lac de Grandlieu, elle a plané, volé, s'est métamorphosé, passant d'une strate à l'autre sans jamais évoluer, ou presque, sur une plateforme numérique. Ce qui la distingue, voyez-vous, d'un personnage de jeu vidéo, dont elle possède pourtant quelques atouts. Mais qui l'a déjà rencontrée ? Qui a lutté contre elle, ou bataillé en sa compagnie ? Ni d'ici, ni d'ailleurs. Comment l'identifier ? Alors qu'elle refuse de rester cantonnée à sa plateforme d'origine, préférant plonger dans une certaine forme de réel, celui de la création. Peut-être, entre deux résidences, Deka a-t-elle vécu mille vies, mille situations dangereuses ? Peut-être a-t-elle aimé, voyagé, rencontré des héros, marins, opposantes, médecins, musiciennes en exil ? Peut-être aurait-elle mille choses à nous dire. Nous pourrions alors, durant la traversée, rester suspendue à ses lèvres. Mais elle ne s'est pas racontée, c'est son drame. Et ce qui se crée doit laisser sa place au bout d'un moment, c'est le jeu. Destroy Keeper est peut-être né dans un jeu vidéo du siècle dernier et possède, lui aussi, des capacités considérées dans ce monde-ci comme magique. Ces initiales formeraient alors une référence à Donjon Keeper où le joueur incarne le diable. Celui-ci oblige ses créatures à creuser des souterrains à la recherche d'or afin de recruter une armée et conquérir du territoire, affronter d'autres forces maléfiques. Il lui est possible de prendre possession de ces êtres mis en esclavage pour voir à travers leurs yeux, agir avec leur corps et déplacer dans le dédale des oubliettes d'un donjon. Il peut souffler le mal partout où il passe, incarné dans des animaux humains et non-humains. Destroy Keeper se fait guêpe et, à travers un paysage faceté, vole jusqu'à sa victime où il pondra des larves de mauvaise foi, de mauvaise action, de mauvaise humeur. Il se fait élu local et refuse un projet de création, une voie poétique, une promesse de lendemain. Il se fait entrave, panne, sens interdit, retard interminable, oubli regrettable, inondations, incendies. Son domaine, le brouillard d'augures qui tremblent au-dessus de l'eau et des forêts et dissipe tout. Car il n'y aura pas le choix, car archiver, c'est trier, juger, discriminer, éliminer, car on ne peut pas tout garder, car toutes les images disparaîtront. Car c'est au moment de toute perte que l'on veut tout conserver, car la création seule peut vivre à mesure qu'elle se fait et que l'inerte est vouée à la perte, effacer, s'il le faut, contraindre l'oubli, forcer la disparition. Destroy Keeper, gardien de la destruction, envoyé par le fond, brûlé, supprimé et confirmé, vidé, table rase. On voudrait avancer, mais ce qui avance disparaît. C'est une loi d'entropie, la chaleur se dissipe, les textes s'évaporent. Destroy Keeper souffle dessus. Car le contrat est de ne jamais se retourner. Une fois rempli d'octets, débordement sans limite. Car si la ville finit, tout peut finir. Car le limon s'enterre lui-même, les bêtes et les plantes dedans, les bloutes décomposées, les pages déchirées, mises au compost. Car tout disparaît, les oiseaux, les panses vides, les insectes nécrophages eux-mêmes et les brises matinales, la buée sur les yeux, les légendes d'hier, le souffle même, la force d'accomplir le geste. Car les sites internet s'assombrissent, l'âge effaçant leur capacité d'affichage. Car toutes les routes seront détournées, les demi-tours effacés. Car la perte est la règle, la conservation l'exception. Destroy Keeper oublie un livre, n'archive que le minimum et jette le reste. Arrache une affiche, perd les clés d'une galerie, débranche le câble d'alimentation d'une installation, enrume une chanteuse, ferme une route, crée un barrage, incite à la paresse ou à la suractivité. Car les œuvres seront recouvertes par d'autres œuvres au rivage de l'oubli. Car les serveurs de données finiront par s'éteindre. Car l'eau débordera du lac et inondera les mémoires. Car la lumière de ce qui restera fera l'ombre du reste. Aveugle et écrasé d'un côté, invisible de l'autre, au milieu du lac, émergeant de ces eaux, se dressera l'ange destructeur, le gardien de l'oubli, son nom, Destroy Keeper. Son but, s'assurer de la disparition naturelle des œuvres créées autour du lac. Ses outils, le saccage, l'amnésie, la submersion, le laisser aller, le laisser faire. Nita Kepler, te voilà donc de retour. C'est toi, nul doute. Les herbes s'entrouvrent et l'on découvre que tu portes une valise de carton bouilli, des bottines et un manteau clair. Ce verbe, porter, a quelque chose de tendancieux pourtant, de mal nommé, comme s'il te pesait vêtements et bagages. Tant pis. Ce qui compte, c'est ta silhouette. Si tu es habillée, c'est que tu es soumise aux aléas. Sans chaussures, tu te blesserais. Nu, tu pourrais attraper un rhume, prendre un coup de soleil, te faire griffer par les ronces, piquer par les insectes. La valise me rappelle, sans doute est-ce déjà une erreur que cette association, mais comment en être certaine, les départs en exil, les passages entre deux frontières. À moins qu'il ne s'agisse de suggérer par ce bagage les avions qui passent au-dessus du lac, dont on entend le bruit. Ton vêtement clair m'évoquerait alors un manteau en poil de chameau, long et beige à grand col, dont la taille est marquée par une large ceinture et une boucle ronde, une boucle nombril, mais disproportionnée, le vêtement griffé Dior de Marilyn Monroe. Je sais, je me répète, j'en ai déjà parlé, mais tu imagines si on voyait débarquer à grand lieu une star internationale ? Tu imagines le staff, les fans, les caméras, la presse tenue à distance, tout ce petit monde gênant, de nuit, de jour, les habitants du lieu, poissons comme pêcheurs ? Cette révolution ? On en parlera encore des décennies plus tard. Ce ne serait pas si incongru. Un jour, une star est arrivée, en effet. C'était une jeune et jolie femme, une chanteuse à tube dont on commençait à se dire qu'elle durerait peut-être plus d'une saison ou deux. Ce qui était censé durer, c'était sa carrière, bien sûr. C'était son personnage, identifiable à la couleur des cheveux, au catogant, à la parure. C'était l'univers qu'elle avait commencé de développer à travers cette mode nouvelle les clips dont elle étirait le format, rêvant avec son complice réalisateur de salles obscures. Depuis plusieurs années, tous deux matérialisaient leur fantasme d'un XVIIIe siècle aristocrate et androgyne, inventant un marquis, un capitaine, une rivale à la cour. On les voyait passer du château à la reine et de la plaine au cirque, faisant naître sous la neige un révolutionnaire, un gitan torero, un marionnettiste en roulotte. Tout cela, générique de cinéma à l'appui, chanson passée au second plan fonctionnait à merveille. Du neuf, du neuf, se réjouissait le public. Avec les années, cependant, la pellicule s'abîme et la lumière s'épuise. Le décor brumeux devient flou. Comment se renouveler, ne pas se parodier ? Les écrivains ont de la marge. La star, elle, doit réussir ce tour de force, imposer le personnage, le conserver, le rendre éternel en le décalant légèrement. Que chaque prise de risque soit identifiée comme telle sans pour autant te compromettre. L'étoile ne doit rien corrompre de son image première. C'est ainsi que, la chanteuse, seule sur la rive, en manteau et bottine, une valise vieillotte à la main, quitte sa rousseur pour le noir et blanc, se défait de son univers sans rien perdre sa substance. Au fond du lac, le château XVIIIe pourra bien disparaître, englouti comme la ville d'Herbauge dont la légende perdure. Les accessoires, le déguisement, resteront. Hierratiques et muets, le capitaine, la rivale, le torero, le marionnettiste, compagnons de la chanteuse qui pourra à loisir les convoquer sur scène, surnageront, se frairont un passage dans les eaux de ce Styx. Des années, des années, à n'en jamais finir. Dans le clip, le lac est un symbole, une épure, une évocation de surface. C'est un fleuve qui ne dit rien de ce qui constitue Perséphone, déesse, reine des enfers, reine des morts. Il transforme simplement le pêcheur en passeur, les habitants en figurants planqués dans les herbes, affairés en cuisine pour contenter la chanteuse qui ne mange rien, disent-ils. C'est un lac embrumé, assombri, troublé par la fièvre du tournage, cet événement hors norme. Un lac, lieu du souvenir pour ceux qui y demeurent, se le rappelle Advitam, tandis que l'étoile s'envole, prospère, remplie des stades, reprenant parfois ce refrain où elle se demande en toutes lettres à quoi elle sert, quel est son rôle. C'est toi, ce n'est pas toi, cette star dit à Kepler. Pourquoi prendre sa forme ? Pour tromper qui ? C'est fait, Destroy Keeper est employé dans l'entrepôt de distribution. Les produits circulent dans les deux sens. Ils arrivent d'une usine avant d'en sortir pour inonder le marché et accomplir leur destin de marchandise. Quand ils reviennent invendus, abîmés, voilés, salis, incapables d'avoir pu être transformés en plus-value, Destroy Keeper les accueille dans leur vie dernière et décident s'ils sont encore bons pour être reconditionnés, recyclés ou s'ils peuvent être détruits. Ils disposent d'une interface graphique, d'un clavier, d'une souris et d'une douchette. Sur le grand tapis roulant, le produit arrive. Destroy Keeper cherche le code bas pour utiliser la douchette et scanner l'article dont l'ordinateur lui présente la fiche d'identité extraite de la base de données virtuellement infinie. Elle contient toutes les marchandises existantes ou ayant existé et même celles à venir prévues, en fabrication ou à l'état de simples idées, désirs, chemises, chaussures, pantalons, robes, sac à main de luxe, sac à dos de randonnée, valises, bouteilles de parfum, échappes, meubles, montres, ordinateurs, paire de lunettes, paire de gants, parfois pas de code bas. Destroy Keeper doit chercher un numéro de série, un code quelconque. Finalement, si rien ne permet d'identifier formellement le produit, DECA peut le décrire. Sélectionnez dans un menu déroulant la catégorie qui convient le mieux. Ici apparaît un roman. La douchette fonctionne pour ce genre de produit de grande consommation. Une fois le livre identifié, Destroy Keeper doit choisir une des options suivantes. 1. Reconditionnement. A comme neuf, B très bon état, C bon état, D état d'usage. 2. Recyclage. A tissu, B PET ou synthétique, C papier, D métal, E verre, F composite. 3. Destruction. A brûler, B enfouir profondément, C marteler jusqu'à disparition totale. Destroy Keeper prend une pause café méritée avec ses collègues. Il leur raconte des histoires d'oubli et de trop tard. Par exemple, celle où un temple n'accueille plus de fidèles depuis des décennies. Le bâtiment date de la fin du 19e siècle. Il ne porte la marque d'aucun style particulier. C'est une simple église aux angles droits, aux vitraux ogivaux. Elle se fond dans le paysage, avec quelques arbres autour et des maisons mitoyennes à deux étages aux cheminées comme des flèches. Une église qu'on ne remarque pas en passant ou l'on ne se donne même pas rendez-vous. C'est tout juste si le mot église est prononcé par les riverains. Elle a quelques fuites dans le toit, des fissures au transept et sur plusieurs colonnes. La commune a décidé de détruire le bâtiment et de vendre le terrain aux promoteurs le plus offrant. Et c'est là, en plein conseil municipal, où ce point à l'ordre du jour a été abordé comme celui de l'achat de nouveaux conteneurs pour le tri sélectif ou celui de la tonte du terrain de football. C'est là que les habitants se sont dressés contre l'idée de destruction. Ils ne voulaient pas sauver le temple, mais le bâtiment ou plus précisément l'image du bâtiment dans le paysage. C'est au moment de détruire que l'on veut sauver. C'est quand une autrice meurt qu'on décide de lui rendre hommage et d'acheter ses livres. On ne pense jamais à ce qu'on a tant qu'on l'a. C'est au moment de perdre qu'on s'aperçoit de l'immensité de ce qu'on n'aura plus. Et c'est là, face à l'ampleur de la perte, qu'on réagit. Autrement, la vie suit son cours. Les bâtiments tombent en ruines, les auteurs disparaissent, les livres sont oubliés, les fleurs fanent et il n'y a rien de plus naturel que la disparition. Son contraire, la préservation, c'est un travail colossal qui demande les énergies synchronisées de nombreuses personnes, de machines, de véhicules, des investissements réguliers. C'est un travail épuisant que de faire monument avec ce qui aurait disparu sans action. Les morts aussi ont besoin d'avoir un bon réseau qui s'occupe de leur œuvre. Il suffit parfois d'un rien pour basculer dans l'oubli. Ta mission, dit-à, en traversant le lac, est de transporter les œuvres à l'abri au fond de ta valise et de les sauver de l'oubli. Écrites, sculptées, peintes, semées, elles sont prêtes depuis le début à quitter la matrice pour conquérir le monde. Mais elles ont besoin d'aide. Tu seras leur passeuse, n'est-ce pas ? L'eau du lac se trouble. Au fond, dans un carnaval d'algues rousses, dansent certainement les païennes, les païens d'Herbauge, la ville engloutie, penses-tu ? Aux œuvres, il faut ajouter les légendes. Sur la rive, tu entends vibrer les nymphes autonomes, frémir le désir de compagnonnage entre spectres, voisins, cousins, nénuphars, animaux errants. Parmi eux, se faufilent ceux dont ne restent plus dans les livres que la lettre initiale. Madame H, M. J, ceux dont le récit s'est perdu en route, ceux qui circulent en croyant ne pas être vus, adolescents ou femmes qui courent, croquées au passage par une écrivaine par une écrivaine de la troupe ? Tous ces êtres de papier s'échappent, quittent les souvenirs, les pages lues. Ils traversent le lac, la Seine, comme dans le clip leur avancée est théâtrale. Ils gardent cependant la mémoire de leur mise au monde. Mieux, ils veulent la transmettre, réunir la marge et le rêve, lier le début à la fin. Ils se prennent pour leurs auteurs ou le livre qui les accueille. Ils veulent que tu les transportes, les fasses connaître de tous. Ils ont cette prétention, oui. Ils pensent qu'ils sont grand public, comme on dit grand lieu, que chacun s'y retrouvera dans leurs histoires sauvages. Ils s'imaginent que tout le monde a, comme eux, les pieds qui fourmillent et le diable au corps. Ils croient le ravissement partageable, qu'ils sont là pour dire, révéler le bonheur affleurant quand on sait traverser le lac. D.K. Légendes, récits, souvenirs qui se déforment, c'est si difficile, si complexe à appréhender déjà dans notre vie première, cette impression de faire naître des créatures d'une autre dimension. Elles nous accompagnent, mais nous les oublions. Nous pensons aux champs, à la pluie, aux marées, à la pollution. Nous pensons à la route à faire, aux courses à acheter, au salaire du mois, aux liens de famille et de hiérarchie. Nous pensons limites, crises, menaces, autorisations. Nous voudrions souffler. Souvent, nous n'osons plus rêver, en tout cas, à voix haute. Destroy Keeper, pour évacuer son angoisse, rapporte encore un nouveau récit. Il persiste à discourir. Cette fois, depuis la berge, il évoque, à qui veut l'entendre, une œuvre dont la conservation et la mémoire auraient pu être différentes. Il s'agit d'une ligne de bulbes de Narcisse, déjà mentionnée, liant la rivière au cimetière, plantée par les habitants et l'artiste qui se trouvait alors en résidence et qui depuis a disparu. Dix ans plus tard, des villageois se concertent pour penser la préservation de cette ligne. Pour qu'elle refleurisse, il faut laisser les feuilles faner. Or, indiscernable le reste du temps, elle subit le passage des tondeuses et motos. Le piétinement des promeneurs, d'année en année, elle s'efface. Lors de la réunion à laquelle Desca assiste, chacun réfléchit à un repère visible et invisible qui conserverait la ligne et la mémoire. Ce qui plaît à Desca, cependant, lorsqu'il évoque cette réunion, c'est surtout de raconter la façon dont l'œuvre n'a pas évolué. Quelqu'un a ajouté en effet que dans de bonnes conditions, les Narcisses auraient pu se multiplier. La ligne est restée suite de pointillés alors qu'elle aurait pu se transformer en ruban, en champ de fleurs. Desca imagine ce qu'il se serait passé concernant sa mémoire si la ligne était devenue naturellement, sauvagement, touffue, débordante, exubérante ou même envahissante, colonisant tout le coteau, empêchant les marcheurs, les cyclistes, les motocyclistes, allant jusqu'à franchir la grille du cimetière et poussant sur les tombes. Au lieu de restituer la ligne originelle, la réunion aurait eu pour sujet sa destruction partielle par amincissement. Ou alors, on aurait conservé cette prolifération, meilleure preuve que les œuvres ne disparaissent pas dans de bonnes conditions. À raconter ainsi une nouvelle histoire, à capter l'attention, Destroi Kipper réussit à entrer dans l'eau, puis dans le cercle. Le pêcheur accoste, comme à son habitude. Destroi Kipper monte à bord, s'assoit, il pose sa main sur la valise. C'était assez émouvant de faire ça ici.